Bonjour ! Dans cette maison de retraite, plus personne ne s'étonne de voir un étalon de 500 kilos déambuler. Peyo a immédiatement été adopté par les résidents et réciproquement. Ça va ? Vous allez bien ? Oui, oui, très bien. On est revenus ? Oh, c'est gentil. Oh, Peyo, Peyo. L'étalon sublime. Eh oui, vous l'appelez tellement fort qu'il vous entend. Oui, il y en a. Et il vient tout de suite vers vous. Je pense que ça vient tout le temps. Ah oui ? Oui, oui. Pierre ne s'en cache pas. Les visites de Peyo lui remontent le moral. Hommes et étalon s'apaisent mutuellement. Les angoisses des passions et la fougue de ce cheval de spectacle se neutralisent. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pur, de plus honnête, de plus doux. Et ils s'aiment l'un et l'autre sans attendre quoi que ce soit. Juste la passion. C'est ça. C'est alors qu'Antoine arrive. Ce résident est d'ordinaire alité. Mais Peyo lui donne une force insoupçonnée. C'est mon vieux. C'est comme ça. Un peu plus tôt, dans la matinée, Hassan Bouchakour a préparé son cheval pour des raisons évidentes d'hygiène. Ces deux-là sont fusionnels. Ils vivent tout ensemble. Le quotidien, les compétitions épiques, les lumières de la scène. Mais c'est finalement assez tardivement que le cavalier a détecté chez sa monture cet instinct d'aller vers les personnes qui souffrent et de leur faire du bien. C'est un cheval qui est doté d'une sensibilité incroyable, d'une empathie dont on ne sait toujours pas expliquer où est-ce qu'elle peut provenir. Et je ne l'explique pas non plus. Heureusement qu'il y a des choses qui restent dans l'indicible et dans l'inexplicable. C'est de l'ordre de l'émotion, du vécu. Ça fait appel à des souvenirs qui sont très intimes pour les résidents. Des souvenirs dont on n'avait pas nos connaissances. Bonjour. Ne vous fiez pas aux apparences. Waouh. Ce n'est pas Hassan qui guide Peyo. Comment ça va ? Il est revenu. C'est bien le cheval qui choisit à qui il apportera du réconfort. Et oui, c'est lui. La chambre de Solange attire à coup sûr Peyo. Entre ces deux-là, le lien est très fort. Ce qui est beau, c'est qu'on vit un moment présent, hors du temps, tout doux. Et encore une fois, autour de l'animal. Un moment magique qu'il est bien difficile de suspendre. On fait un petit goût à mon petit pas. On fait un goût à l'enfant. Au revoir. L'équipe décide alors de se mettre légèrement en retrait pour laisser Solange et Peyo, seul au monde, encore quelques instants. Chambon. Merci.